Lors de ce concours, les huit équipes ont deux heures pour cuisiner au choix une entrée, un plat ou un dessert. Elles sont composées de trois personnes, un senior et deux élèves de quatrième du collège de la Barre-en-Nouche. Françoise et ses partenaires Jérémy et Nicolas préparent un mimosa de betterave en Vérine. On fait une préparation avec des betteraves rouges, et vous essayez de mélanger. Faites attention que ça ne passe pas les bords. Pour cuisiner des légumes frais, une cueillette a eu lieu au préalable au potager des 1001 légumes à Beauménil. Je suis très branchée sur la question nutrition, la nourriture bien équilibrée pour sa santé aussi. Et puis à notre âge, on parle beaucoup de vieillissement, mais il faut aussi savoir bien se nourrir. C'était l'un des objectifs de la MSA. Autre but, développer le lien entre générations et transmettre un savoir-faire aux plus jeunes. Alors Julien, pourquoi est-ce que toi tu as accepté de participer au concours ? Parce que c'est bien de travailler avec des personnes âgées. On apprend à cuisiner, puis comme ça plus tard on sera cuisinier. C'est important pour toi de bien se nourrir ? Oui. Pourquoi ? Parce que sinon on n'est pas en pleine forme et on a besoin de force pour avoir de l'énergie. Une nutritionniste était présente pour dispenser des conseils aux équipes et montrer aux jeunes que bien se nourrir peut être simple. Ils ont pris conscience que préparer des carottes râpées ou des betteraves, ce n'était pas très compliqué. Et en moins de 10 minutes, on peut préparer un repas équilibré à un coût cohérent. Le jury devait évaluer le travail effectué selon trois critères, la présentation, l'originalité et le goût. Parmi les plats présentés, gâteau aux carottes et au noix et cake au potiron. Un vrai coup de cœur pour ce concours de cuisine où les aînés et les jeunes ont travaillé main dans la main. Vous voulez passer ? Oui.